Avec la construction de notre grande station spatiale, cela fait un certain temps que nous ne sommes pas sortis de l'orbite basse. Mais pour cette mission, nous allons nous rattraper, car nous allons explorer deux planètes et trois lunes en un seul lancement. L'objectif va être de déposer des satellites avec des antennes de nouvelle génération qui feront point de relais pour les missions au-delà des planètes proches de Kerbin. Ces satellites ayant des instruments particulièrement gros, nous allons devoir les transporter en pièces détachées puis les assembler sur place. La poussée est nominale et tout est au vert pour le lancement. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire bonne chance et bon voyage. pour T strong du que c nascy auort, veulent le feu ! Sous-titrage ST' 501 5 La mise en orbite est une réussite. Nous allons dans un premier temps faire une assistance gravitationnelle autour de la mune pour nous propulser en direction de Duna et de sa lune qui seront les premiers objectifs de notre grand voyage. Fin de la première phase de propulsion, nous nous dirigeons vers la mune. Et voilà, nous sommes passés à une dizaine de kilomètres de la surface de la mune et c'est Cette assistance gravitationnelle nous a permis d'atteindre la vitesse de libération de Kerbine et de nous mettre sur une trajectoire de survol de Duna. Il ne reste à présent plus que quelques mois à attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous venons de réussir l'insertion en orbite de Duna. C'est déjà une première étape qui s'achève et qui a été réussie et nous allons à présent nous diriger en direction de l'orbite de sa lune. Sous-titrage Société Radio-Canada Première nouveauté de la mission, nous venons de réussir l'insertion orbitale autour de Ike. Contrairement à la lune de Eve, Ike est une lune relativement imposante qui a même pu atteindre son équilibre hydrostatique. Il sera donc très intéressant de l'étudier en détail et de la comparer à la mune pour étudier la formation des lunes massives. Et ça tombe bien puisque Kalorin Kerman va rester plusieurs semaines en orbite de Ike et aura donc bien le temps de l'étudier en long en large et en travers. L'étude de Ike a été une réussite et nous avons appris un nombre important de choses sur cette lune. Il nous faudra plus de données et notamment des données de surface pour apporter des conclusions définitives mais nous connaissons déjà beaucoup mieux ce corps. Mais il est à présent temps de quitter son orbite car nous allons aller déployer le satellite relais qui sera en orbite de Duna. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons des difficultés pour sortir le satellite du cargo. Nous allons tenter de prendre le contrôle du satellite, ce qui sera peut-être plus simple. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous venons effectivement de recevoir les premières données du satellite et elles semblent totalement opérationnelles. C'est donc une première étape de la mission qui s'achève et il ne reste à présent plus qu'à attendre l'alignement de Duna et Eve pour effectuer un transfert de Kerman directement de Duna jusque Eve. Sous-titrage Société Radio-Canada Mission de déploiement des satellites relais, mission numéro 1, fin de transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501